Musique Thierry Burleau, vous êtes président du comité de bassin Loire-Bretagne. Qu'attendez-vous des assises de l'eau ? Plus que jamais, on a besoin d'une vraie politique de l'eau. Sans eau, pas de développement économique, pas d'aménagement du territoire, pas de bien-être de la population. Donc il va falloir plus que jamais concilier la protection, la gestion de la ressource en eau avec les enjeux de développement économique et d'attractivité. Aujourd'hui, réchauffement climatique, personne ne conteste. La ressource en eau va être sans doute la principale victime de ce réchauffement climatique. On parle de moins de 30% d'eau sur certains territoires de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je voudrais féliciter l'initiative gouvernementale d'organiser ces assises parce que c'est le moment aujourd'hui de reparler de la ressource en eau dans l'ensemble de ses dimensions, qu'elle soit humaine, sociale, économique. Et on voit bien qu'il va nous falloir réfléchir à de nouvelles fiscalités, à de nouvelles solidarités. Bref, mettre l'eau au cœur de l'aménagement de nos territoires. Martin Gutton, vous en tant que directeur général de l'Agence de l'eau, quel est votre regard sur l'actualité ? Je comprends finalement nos concitoyens qui peuvent avoir un petit peu de mal à faire le lien entre tout ça, entre ce qu'ils vivent au quotidien. Et puis, ce qui ne leur échappe pas, des phénomènes de changement climatique, les agences de l'eau, elles sont là peut-être pour aider à cette prise de conscience. Et ensuite, elles ont la chance, par leurs moyens financiers, de pouvoir accompagner des actions concrètes sur le terrain pour faire face à quelque chose que l'homme, finalement, n'a jamais vraiment connu. Le financement est une problématique et à la fois un corollaire récurrent à la question de la gestion de l'eau. Quels sont pour vous, Thierry Burlot, les enjeux pour les territoires, mais et pour les citoyens ? On avait imaginé à l'époque un modèle français, qui s'est exporté dans le monde d'ailleurs, où l'eau payait l'eau. Je consomme, je paye une surtaxe qui participe au financement des agences. Mais aujourd'hui, on voit bien que ce modèle a bien fonctionné autour de ce qu'on a appelé le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire l'eau et l'assainissement. Et au moment où il faudrait l'étendre au grand cycle de l'eau, c'est-à-dire à la gestion des eaux pluviales, à la problématique des inondations, à la problématique de ce qu'on appelle aujourd'hui la gemmapie, digestion de l'eau, milieu aquatique, prévention des inondations, risque de submersion marine, on voit bien que les dotations seules des agences de l'eau ne suffiront pas. Quel levier de financement peut-on mobiliser au niveau de l'agence de l'eau et est-ce qu'on innove dans ces modèles ? Le cœur de ces financements, c'est de la subvention. Les agences de l'eau perçoivent des redevances, payées par tous les usagers de l'eau, et cet argent a vocation à être réinjecté le plus rapidement possible dans des projets de reconquête de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Le travail qu'on a engagé ces derniers mois, à la suite des annonces du Premier ministre, c'est de travailler avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la Banque des territoires, puisque c'est aujourd'hui l'heure intitulée, pour accompagner les collectivités locales avec des outils financiers extrêmement puissants, des prêts à long terme sur 40 à 60 ans. Et l'agence de l'eau travaille avec la Caisse des dépôts sur les huit régions administratives sur lesquelles elle est présente, pour mettre en place ces prêts et que l'agence de l'eau puisse accompagner la Banque des territoires avec son ingénierie technique, la Caisse des dépôts apportant son métier du financement des collectivités locales. On parle beaucoup en ce moment de concilier justice sociale, justice climatique, et vous, vous évoquez également les questions de solidarité. Aujourd'hui, lorsque je prends le territoire breton, par exemple, je m'aperçois que le réservoir d'eau de la Bretagne, il est dans le centre-Bretagne, et c'est là que les efforts de protection vont être les plus importants, et pour des utilisations de ressources en eau qui vont se faire plutôt sur les littoraux et dans les métropoles. Et donc, si on n'y prend pas garde, on demanderait aux territoires ruraux, les plus en difficulté aujourd'hui économiquement, de faire l'effort de préservation sans compensation. Donc, plus que jamais, si on veut que la fiscalité environnementale soit comprise, il faut mettre en place des dispositifs de solidarité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –